Salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi on s'avance et retrouve dans cette nouvelle vidéo un tout petit peu particulière dans laquelle je vous parlerai d'un terme un tout petit peu péjoratif qui s'emploie pour désigner le parasite, le fainéant, les hommes qui dépendent entièrement, alors entièrement absolument de femmes en fait c'est simplement le terme Alphonse, voyez-vous il y a ce terme qui est assez péjoratif, qui désigne tout simplement un homme qui dépend sur tout le point, sur tout le point de la vie de la femme en fait c'est un peu regrettable mais c'est comme ça ici en fait j'ai bien voulu le partager avec vous, pourquoi ? parce que j'en ai assez entendu et quand je suis arrivé en Russie beaucoup de personnes, beaucoup de personnes en voyant un nouveau essayer un tout petit peu de l'inculquer on va dire à sa manière déjà leur réalité vécue, déjà c'est qu'il faudra qu'ils s'attendent on va dire un tout petit peu le préparer à affronter certaines choses d'ici au fait les anciens enfin ceux-là qui étaient un tout petit peu sympa m'ont appris beaucoup alors beaucoup de petits termes, beaucoup de petites choses qui pour eux j'y j'ai bon on va dire de me servir un de ces jours et puis s'ils tomberont sur cette vidéo sachez que le gars je vous salue mais à 50% ça m'a été utile on va dire il y en a certaines personnes qui ont changé carrément de nom une fois en Russie qui s'appelait autrefois Alphonse on va dire arrivé en Russie en sachant la connotation on va dire négative, péjorative que portent on va dire ces noms facilement ils ont changé on va dire le nom pour Albert et tout c'est un peu rigolo mais c'est comme ça bref, poursuivons la vidéo on revient sur la vidéo je dis simplement que ces termes-là désignent un homme qui ne fout rien de ses journées un homme qui dépend sur tout le point sur tout le point de sa femme de un cet homme ne travaille pas de deux cet homme passe tout son temps on va dire à la maison et de trois cet homme assure on va dire seulement alors seulement ses devoirs et ses pulsions sexuelles on va dire et c'est grâce auxquelles on va dire que la femme s'accroche un tout petit peu bon dans certains cas il y a l'amour dans d'autres c'est un peu compliqué mais je n'aimerais pas également entrer dans des détails mais il faudra savoir simplement une chose que beaucoup alors beaucoup surtout surtout de hommes on va dire étrangers qui viennent ici en Russie en sachant leur position en sachant que c'est très très difficile pour eux de se retrouver ceux-là font quoi enfin ceux qui sont beaucoup plus fainéants ils se disent je vais m'enticher d'une relation amoureuse avec soit une femme âgée soit une femme qui a de moyens carrément et dépendre complètement d'elle au fait ceux-là s'est contentes simplement d'accompagnateurs au fait mais il y a des conséquences terribles qui en découlent pourquoi parce que tu n'auras jamais alors jamais à avoir un avis qui s'impose on va dire pourquoi parce que tu es une personne qui est soutenue tu es une personne qui est entretenue alors tu peux avoir un avis tu peux avoir une opinion considérable mais que elle prendra toujours avec le principe pourquoi parce qu'en quelque sorte c'est elle qui commande en fait ici là en Russie il y a cette idée un peu on va dire archaïque qui s'impose d'une union d'une femme et d'un homme comme quoi un homme impérativement alors impérativement on va dire doit doit s'occuper de sa famille c'est pas mal du tout parce que c'est universel mais dans certains cas moi je pense si la femme apporte 50% et que l'homme de même cette union là ça ne risque pas on va dire d'être voué à l'échec mais bon par contre moi également je suis contre ces parasites excusez moi de me répéter mais je suis contre on va dire ces parasites pourquoi je l'ai dit parce que un parasite c'est celui là qui dépend totalement de l'autre sans l'autre il ne peut pas vivre et ce genre de personnes il y en a beaucoup ici en Russie au fait qui dépendent entièrement alors entièrement de leur femme de leur moitié et c'est réputé ici en Russie il y a plus de femmes qui travaillent que d'hommes et c'est un fait vérifié et c'est un fait véridique puisque c'est ce que l'on vit au quotidien partout que ce soit dans les différentes entreprises dans de magasins dans de fitness il y a plus de femmes on va dire qui travaillent que d'hommes les hommes s'occupent simplement on va dire simplement d'assurer la reproduction on va dire à la manière on va dire un peu sauvage je vais dire ça dans ces sens là les hommes sont plus dans le délire on va dire dans le délire américain dans le délire ils sont plus de rêveurs on va dire un tout petit peu s'il faudra que je sois un peu vache avec eux je dirais tout simplement qu'ils sont dans des délires on va dire l'ambiance la vodka tout ça là tout ce qui a trait avec la fête ils sont là ils répondent présent et il y a certains d'ailleurs qui assurent avec les enfants et qui maîtrisent la cuisine comme pas possible pourquoi parce qu'il y en a bon nombre qui ne travaillent pas bon nombre qui ont loupé on va dire leurs études qui ont croqué et troqué leurs études pour pour être de mafieux et au jour d'aujourd'hui comme le pays a complètement changé et qu'on ne donne plus accès on ne donne plus accès on va dire à ces genres de personnages c'est devenu un tout petit peu compliqué pour eux parce qu'ils ont déjà pris des lages et reprendre l'école et refaire on va dire le même chemin pour se retrouver c'est un peu compliqué raison pour laquelle ils sont pris en charge par leurs femmes il y a deux femmes sur trois qui travaillent ici en Russie que deux hommes on va dire c'est impéritable mais c'est comme ça mais personnellement je conseillerais à tout cela certes les étrangers qui arrivent ici pour un premier temps personne alors personne ne dira le contraire a été un tout petit peu alors un tout petit peu même une infime partie entretenue par une femme il y en a beaucoup qui poursuivent leur bonhomme de chemin quand la femme est issu d'une famille aisée le gars également revêtit on va dire une couverture on va dire de voilà de fainéant il est un tout petit peu il s'y laisse aller il s'est dit bon de toutes les façons elle a l'argent moi également je vais m'en contenter simplement mieux me plier à ses petits désirs à ses ordres pour ne pas me faire éjecter en fait et puis voilà il y a également deux cas où un noir on va dire un africain un étranger bref arrive en Russie s'est dit il confère à la vidéo qui est déjà sur ma chaîne je vais m'enticher d'une relation avec on va dire une femme beaucoup plus âgée qui a de moyens qui se retrouve et puis pour que je sois exempté on va dire de de quelques de quelques devoirs que ce soit que je ne cherche pas à me détruire ici il y en a beaucoup malgré d'ailleurs leur relation malgré on va dire tout alors tout il se donne la peine encore une fois de travailler même dans de stroïka de stroïka c'est le chantier de travailler dans le dans le chantier pour ne pas être confondu et mêlé au fainéant voyez vous donc c'est un tout petit peu ces termes là que j'ai bien voulu aborder avec vous et puis vous faire montre de ce qui se passe ici on va dire certes 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 ce n'est pas une généralité c'est une c'est une minorité et une particularité raison pour laquelle j'ai bien alors bien voulu faire montre de tout ça portez vous bien moi c'est vivement et on se retrouve dans une nouvelle vidéo ciao ciao